Tout d'abord, les inspecteurs et contrôleurs du travail du Burkina sont en conclave pour leur troisième conférence annuelle à Ouagadougou, une rencontre qui devrait les permettre d'échanger autour des questions liées à leur profession, mais également proposer des idées, à même de les aider à relever les défis qui se présentent à eux. Bouman Ernest Nébier. C'est une conférence qui permettra à ces inspecteurs et contrôleurs du travail de changer des expériences professionnelles et de trouver des meilleures stratégies pour accomplir au mieux les missions qui leur sont assignées. Les conflits du travail ne sont pas les mêmes, les pratiques ne sont pas les mêmes, et le monde du travail est devenu aujourd'hui compliqué. Il y a de nombreux conflits, il y a également de nombreux défis à relever dans le domaine du travail. Les inspecteurs et contrôleurs du travail qui sont en charge de l'animation de ces inspections, depuis le travail sont parfois confrontés à des difficultés réelles. Se rencontrer à travers une conférence leur donne l'occasion d'abord d'échanger sur leurs pratiques réelles, sur les difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi de pouvoir mieux appréhender le rôle qui est le leur dans la société. Le thème de cette troisième conférence nationale, La contribution de l'inspection du travail dans la prévention et le règlement des conflits sociaux au Burkina Faso est d'une importance capitale, selon les organisateurs, eu égard aux nombreux conflits de plus en plus constatés dans les administrations publiques et privées au Burkina. Le choix de ce thème a été fait par les inspecteurs et les contrôleurs eux-mêmes, au regard du contexte national, qui est particulièrement marqué par la montée d'un certain nombre de revendications sociales, avec des formes de manifestations, de contestations sociales, ou des manifestations qui tendent à remettre en cause la paix sociale. Compte tenu du rôle important qu'ils jouent, notamment dans la prévention des conflits, ils ont souhaité réfléchir sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans la prévention de ces conflits et dans le règlement de ces conflits. Le premier ministre, Luc Adolf Tiaou, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, dit à l'ordonnée une attention particulière aux décommandations qui seront issues de cette conférence. au regard de la prévention des conflits,